C'est le temps de parler à notre collègue Richard Latendresse à Washington. Alors, Richard, le responsable d'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine va passer les 25 prochaines années en prison. Il s'agit, Sophie, de Sam Bankman-Fried, qui avait pendant un certain moment rendu sexer les crypto-monnaies. Sophie, aux grandes dames de milliers d'investisseurs qui lui avaient fait confiance et qui ont vu leur argent au fil du temps disparaître. On le voit, il est très jeune. Il avait été reconnu coupable en novembre dernier, Sophie, d'avoir utilisé ses investissements dans sa plateforme d'échange de devises numériques FTX. C'était devenu une référence, cette plateforme-là, FTX, pour, après ça, faire des transactions via une autre de ses sociétés, Alameda, des investissements, des transactions risquées. Il achetait, il investitait dans l'immobilier, faisait de généreuses contributions politiques. Et quand il a fini par faire faillite, Sophie, on avait perdu 9 milliards de dollars. Donc, condamné à 25 ans de prison aujourd'hui, lui qui n'a que 32 ans, mais aussi à une pénalité de 11 milliards de dollars, qui, espère-t-on, le servira à indemniser les milliers de victimes. Bon, ses avocats ont l'intention d'aller en appel de cette sentence. On appelle ça une chute vertigineuse, effectivement. Tout à fait. Parlant d'argent, c'est tout un coup d'argent que fera dans les prochaines heures la campagne présidentielle de Joe Biden. 25 millions de dollars. On ne parle pas de milliards, mais 25 millions, c'est quand même pas mal d'argent. Et il faut que nos téléspectateurs regardent cette image, qui donne quand même quelques frissons, parce que ce sont deux hommes qui ont été proches, on le disait très bien, à la Maison-Blanche pendant huit ans, Barack Obama et Joe Biden, qui se sont retrouvés aujourd'hui. C'est ensemble qu'ils se sont rendus à New York. Et c'est intéressant parce qu'on a vu le président, l'ancien président Obama, se diriger vers la porte habituelle qu'emploie le président dans la voiture présidentielle. Ah non, 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 c'est de l'autre côté qu'il devait entrer, bien sûr. Alors, toujours est-il, Sophie, que c'est intéressant parce qu'on va se retrouver, donc, à New York au Radio City Musical pour une grande soirée de financement, un événement qui va rapporter, donc, un record, 25 millions de dollars. C'est d'autant plus intéressant que la cote de popularité de Joe Biden en aura bien besoin. Sa campagne récolte quand même pas mal d'argent, Sophie. On en est à 155 millions de dollars contre 37 millions pour Donald Trump. Juste vous dire, moi, pour moi, si j'y participais, Sophie, j'aurais pris que le billet d'entrée à 225 dollars. Peut-être que vous seriez davantage intéressé, vous, Sophie, à 100 000 dollars. Vous auriez une photo avec les trois hommes tout à côté. Pour 250 000 dollars, Sophie, on est invité à une réception. Et un demi-million, une rencontre encore un peu plus intime. Si je vous en parle, c'est que c'est un gros moment ce soir. Et quand on compare à ce qui se passe côté républicain, vous voyez, il y aura une grande démonstration d'unité du Parti démocrate derrière Joe Biden et sa campagne à sa réélection. Alors que côté républicain, on ne verrait pas, autour de Donald Trump, un tel soutien d'anciens membres ou de membres encore présents du Parti républicain. Tout simplement parce que le seul ancien président encore vivant républicain, George W. Bush, n'adresse pas la parole à Donald Trump. Il s'est mis à dos tous les membres du Parti républicain traditionnel. Je veux juste vous dire en terminant que le seul ancien président démocrate qui n'y sera pas, c'est Jimmy Carter. Mais à 99 ans, on lui pardonne cette absence. Absolument. Merci beaucoup, Richard. Au revoir, Sophie.